Chère Alexandra, je suis ravie de vous revoir, ça vous est depuis le 5 novembre 2023 que vous avez point vue, puisque nous nous sommes rencontrés au Salon du patrimoine culturel, au Carousel du Louvre à Paris. Salut dernière ! Je suis ravie de vous voir aussi, également. Je me suis bien là, c'est là. Alors je me demandais donc, à la lecture de votre parcours, notamment sur votre excellente page LinkedIn, je me rendais compte que, maintenant que vous êtes très 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 parisienne, mais que peut-être au début de votre vie, vous étiez plus, il me semble, soit vers Versailles ou... Oui, je suis toujours dans ce coin-là, pas loin de Montfort-la-Maurie. Je suis née en 1978 à Versailles, parce qu'on était à Ville d'Avray, il n'y avait pas de maternité à Ville d'Avray. Et vous êtes à Montfort-la-Maurie donc. Non, juste à 3 kilomètres de Montfort-la-Maurie. C'est aussi dans les îles d'Avray ? Oui, tout à fait. Ah, vous êtes toujours ? Oui. D'accord, très bien. On se ressource bien, comme ça, en étant à la campagne. Carrément, Montfort-la-Maurie, c'est la campagne ? Oui, c'est très rural. On est en train de déguster un excellent chocolat chaud, chacune, au Pain Quotidien, qui se trouve donc rue de Charonne, juste à côté de... C'est la rue des Marottes, c'est ça ? Rue des Tariandiers, juste à côté... Rue des Tariandiers, on se trouve l'atelier charmant. Voilà, à deux pas de l'école Paul Poiret, on est vraiment en face du Badaboum. En face de quoi ? Du Badaboum. Du Badaboum, c'est une salle de concert. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes in ? Moi, quand je suis dans les Grandes Vies, j'aime bien surtout faire les musées, en fait. Notamment, je suis au musée du Quai Branly, c'est mon musée préféré ici, sur Paris. Alors, vous êtes née à Montfort-la-Maurie, si je... À Versailles aussi. Ah, à Versailles aussi ! Vous n'avez pas de maternité non plus à Montfort-la-Maurie. J'ai vu notamment que vous êtes élève, ancienne élève de l'école Boulle, École Nationale des Arts Appliqués, spécialisée dans les métiers d'art de tapisserie, en 91-96. Oui. Donc ça, c'était après avoir fait votre lycée, justement, probablement à... Non, je suis rentrée dès la seconde dans cette école. Ah, pour ça, c'est... Donc, cette école Boulle, elle est... Voilà, il y a un secteur métier d'art, un diplôme FMA, formation des métiers d'art. Ok. À l'époque, c'était FMA, où on passe un bac, mais spécialité métier d'art. Donc, c'est le seul lycée... Oui, oui, c'est magnifique. Il y a deux, 60 élèves sont reçus pour ce secteur. Mais c'est un enseignement qui est très, je dirais, complet, où on apprend aussi les matériaux, chaque matériau et les exigences des matériaux en fonction de nos secteurs d'activité. Qu'est-ce que vous voulez dire par matériaux ? C'est-à-dire que quand on travaille dans un secteur, on doit apprendre aussi la complexité des exigences des autres ateliers. C'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque, il y avait 12 ateliers en métier d'art. Et on doit apprendre les matériaux. C'est-à-dire le bois, la réaction, les métaux, les combustions, et savoir à quelle température il y a l'étape de fusion. Enfin, on apprend. On a un secteur aussi technologique. On doit connaître. Et on a aussi toute une partie où on doit appréhender les volumes. Donc on avait du modelage, on avait de l'histoire de l'art aussi. C'était très complet comme enseignement. Donc c'était pas du tout la couture et la bâtisse ? Si, si, si. J'avais 12 heures d'atelier. Si, si. En couture, on devait savoir faire un rideau, de la scénographie. C'était de l'art de l'habitat. C'était le secteur que j'avais. La scénographie, c'est plus pour les décors d'intérieur. Voilà. On s'était occupé aussi à l'époque des vitrines, de Edmond Petit, Le Lièvre, Rue du Maille. Vous savez, les éditeurs de tissus. On avait été aussi... Edmond Petit et Le Lièvre. D'accord. Donc à l'époque, on avait fait les vitrines. Donc vous avez fait, en fait, le lycée jusqu'à la... De la seconde à la terminale. À la terminale. Et après, j'ai passé à l'école Boulle. À l'école Boulle, d'accord. Donc en fait, vous étiez au collège à Montfort-la-Maurie, c'est ça ? Oui, dans ce qu'on a. L'école Boulle, c'est à Paris, je suppose. Exactement, c'est dans le douzième à Nation. Vous prenez le R-O-R pour revenir à la Nation. Ah d'accord, donc vous étiez laissé dans la maison. Moi, je suis restée dans un... J'étais à l'époque dans un foyer de jeunes filles. Pour pouvoir travailler parce que parfois... 16-17 ans, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que... C'est fantastique, ça. Mon père a fait l'école Boulle et ma fille est à l'école Boulle actuellement. Donc on est vraiment... Votre père a fait les couches. Dans les années 60. Donc les secteurs. C'est l'ébénisterie. Voilà. Mon âme grand-père était ébéniste. Du côté paternel. Et donc, et votre fille, une de vos filles, elle fait quoi, pardon ? Elle est en gravure ornementale. Gravure ornementale. Elle est en L2. D'accord. Ah, littéraire 2. Non, c'est... BNMAD. Comment ? BNMAD, c'est-à-dire études supérieures, deuxième année. Et elle... Il lui reste un an et demi. D'accord. C'est ça ? Donc après, ça vous faisait un bac spécialisé, c'est ça ? Voilà, exactement. D'accord. Et donc vous êtes sortie... En 96. En 96. Alors, voilà. Métier d'art tapisserie, spécialisation métier d'art tapisserie. Donc comme vous disiez, effectivement, la scénographie, savoir par la rideau, évidemment. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix ? Vous avez autant de... De broderie ? De 16, 17 ans. Non, mais... Enfin, je veux dire, c'est déjà... Je dessinais tout le temps. Oui. Je dessinais tout le temps. Après, mes parents m'ont emmené voir les 4 écoles d'art. Donc mon père m'a emmené voir les 4 écoles d'art public. Et avec toute ma famille, on était allé voir ça. Donc c'est-à-dire école Boulle, école Lain ? Alors, école Boulle, Dupéret, Olivier de Serre et Estienne. Estienne. Suite à ça, il m'a demandé quelle école me plaisait le plus. Je lui ai répondu, je suis désolée, papa, je préfère l'école Boulle. Pourquoi vous étiez désolée ? Parce que c'était dans les années 60, il n'y avait que... Enfin, c'était très masculin. Et puis, il avait peur que je ne trouve pas de travail par la suite. D'aller dans un secteur comme ça. Mais vous, vous avez fait ce choix parce que... Parce qu'il y avait la spécialité que vous y étudiez ? Ou parce que, en fait, c'est l'ambiance qui vous a plu ? Non, c'était vraiment les réalisations techniques et les dessins et vraiment l'exigence qui était demandée dans cette école. Dupéret, ce qui... Je trouvais que c'était plus à l'étape de recherche alors qu'à l'école Boulle, il y avait aussi toute l'architecture qui me plaisait beaucoup. À ce moment-là, j'étais très focalisée. Architecture d'intérieur, maquettes, le modelage, tout ce qui était en volume, ça me plaisait énormément. Recherche, recherche technique. L'architecture d'intérieur, si je ne m'abuse, on n'a pas besoin de faire des études d'architecte pour devenir décorateur d'intérieur. Non, mais toutes les maquettes et tous les dessins qui étaient proposés me plaisaient beaucoup plus que dans toutes les autres écoles. Après, moi, j'avais vraiment une attirance sur la décoration d'intérieur. En fait, donc, si je comprends bien, c'était l'aspect quand même exigence de la perfection, enfin, peut-être pas la perfection, mais en tout cas de l'expertise, l'exigence de l'expertise, l'expertise démontrée par l'école Boulle, et aussi le fait que c'était peut-être plus tangible, alors que Dupéry, par exemple, était peut-être plus contextuelle. À l'époque, je regardais énormément, j'étais même abonnée au magazine Elle Décoration, qui me passionnait dans les teintes, dans le... C'était presque... Un magazine, c'était presque surfait, parce que c'était tellement d'une beauté impressionnante, les photos étaient magnifiques, et c'était vraiment ces ambiances-là qui me plaisaient. Magazine Elle Décoration, voilà, j'étais... À D'Architecture, non ? Oui, aussi. Donc, j'étais vraiment branchée architecture, au tout début. Ok. Donc, et le tissu me plaisait énormément, ma grand-mère était couturière. Elle a m'aimé aussi, du côté paternel. J'ai énormément appris avec elle aussi. Ah bon, vous avez appris... Elle vous a transmis des connaissances ? Ah ben, elle m'a... Oui, oui, je faisais des robes, j'ai même fait de la petite robe bichette. C'est génial. Moi, elle m'a fait, mais elle m'a... Enfin, moi, j'étais partie pour me dire avocate aussi, donc c'est pas vraiment du tout le même domaine. Mais elle m'a jamais appris. J'ai jamais demandé non plus, il faut être très honnête. Mais elle m'a fait mes rideaux pour Londres, par exemple. Elle m'a aussi fait... Quand j'avais 14-15 ans, elle m'avait tricoté, ce qui était de quoi, tricoteuse aussi. Tout un ensemble incroyable. Ma mère avait acheté la laine, que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc, vous, carrément, votre grand-mère, elle vous a appris, elle ? Le mercredi, on était chez elle, donc je la voyais travailler. Et là, on était sur Paris et elle était sur Nice. Ah oui, non, non, non. Nous, on partageait la même cour, donc je rentrais de l'école, je passais la voir. Ah, vous avez un rapport très proche. Oui, oui, j'étais très proche. Du côté paternel ou maternel ? Paternel. Mon père, c'est Kodo. Pardon ? Il s'est utilisé une machine à coudre, mon père aussi. D'accord. Il a appris avec ma grand-mère, il s'est même plus coudre que ma propre sœur qui ne sait pas coudre un bouton, par exemple. Ah, bah, chacun son domaine. Voilà, chacun son domaine. C'est un destiné. Ah, oui, oui, tout à fait. Fantastique, carrément. Oh, vous deviez passer des bons moments. Oui. Moi, j'allais venir chercher avec ma grand-mère paternelle, mais c'est vrai que, non, franchement, je ne sais absolument pas coudre la machine, c'est clair. Ok, super. Donc, voilà pour expliquer le choix concernant votre formation à l'école Goules en bac, c'est ça, un bac pro, hein ? Et après, à partir de 97, je crois que vous avez fait pendant deux ans, en tout cas, des études en histoire de l'art. Alors, en histoire de l'art, c'était en 97, c'était les cours du soir au Carroussel du Louvre. D'accord. Oui. Donc, cours du soir, pendant la journée, vous... J'étais... Je travaillais dans... Cours d'un CR. Voilà, un éditeur de tissus, converteur de tissus, c'est-à-dire que je réalisais aussi bien les gammes de coloris pour les nouvelles collections. Ok. Et je travaillais aussi toute la partie dessin textile. Donc, je réalisais des dessins, aussi bien pour Nafnav, Morgane, Diablesse, Cinequanone, toutes ces marques-là. Les marques du sentier. Voilà. Donc, j'ai fait un grand écart quand après, j'ai intégré une autre maison. Mais c'est vrai que... Il faut mettre les mains dans le cambouis, surtout quand on est jeune, c'est bien ça. Mais c'était au sein d'un bureau de style. C'était un... Le groupe GCR, c'était un... Il y avait... En fait, moi, j'étais au sein du bureau de style qu'on a créé avec ma responsable. Au tout début, on était toutes les deux et on a créé vraiment le pôle création. D'accord. Et votre titre était assistante styliste et graphiste, coloriste, dessinatrice et le bureau de style. Voilà. J'avais beaucoup de casquettes. J'ai fait ça pendant deux ans. C'était très formateur. C'était 37 à 99, je vois. Oui. D'accord. Ah ouais, je suppose que c'était très formateur. Surtout aussi, si à chaque fois, vous avez des commandes pour des marques aussi différentes. Oui. Comme on disait, la FNAP... On ne s'ennuyait jamais. C'était assez intense. Et comment ça fonctionnait, en fait ? Ces marques vous donnaient une sorte de pitch. Vous disiez, voilà, on a besoin de... Vous passez commande en disant, on a besoin de ça pour les filles entre 13 et 14 ans. On préparait vraiment les collections et ils venaient sélectionner chez plusieurs converteurs de tissus. C'est-à-dire que Zara, c'est Inditex. Quand Inditex venait, ils faisaient le tour de plusieurs bureaux. Inditex, c'était aussi votre client ? C'était Zara, en fait. Inditex, c'est énorme. Il venait, tout à fait. Et ça existe toujours, GCR ? Oui. D'accord. Et vous, en général, avec votre responsable qui avait créé ce bureau de style, est-ce que vous alliez sur des salons telles que Première Vision à l'époque pour voir justement ce qui se passait ? Ils exposaient même là-bas pour préparer le stand-in. Moi, j'ai eu un dossier effectivement entre comment dire bureau de style justement américain et français et le salon Première Vision et je me suis là où je me suis rendu compte de l'importance de ce travail qui est fait par les bureaux de style, la recherche, qu'est-ce qui sera en saison, enfin, je veux dire, en trend ? On faisait les gammes de couleurs, les imprimés, il fallait préparer les gammes de coloris, envoyer aussi bien dans la région de Lille, il y avait Sublitex ou sublistatique. Ça, c'est des imprimeurs textiles. Voilà, Laturdie, on travaillait dans la région de Lyon et on envoyait vraiment les dessins à réaliser. On avait gravé aussi des cylindres pour imprimer, pour faire du pigmentaire ou du papier transfert. C'était plus loin que le bureau de style, carrément, c'était en production. C'est pour ça que je vous le disais, on avait vraiment plusieurs secteurs. C'est ça, un graphiste, coloriste, dessinatrice qui fait un peu faire les stylards. Fantastique pour se former, ça, c'est génial. Ah oui, c'était super. Et donc, vous êtes restée deux ans en même temps que le soir, vous faisiez vos études en histoire de l'art au Carreçon du Louvre. C'était un soir par semaine. Ah d'accord, mais ça, c'est en rapport avec le musée du Louvre, Paravard ? C'est le cas où celles qui organisent ça, il y a un amphi et on peut s'inscrire, je crois, en septembre pour l'année et c'est très formateur parce que chaque période est enseignée par quelqu'un qui est dans le domaine, c'est-à-dire en Égypte antique ou l'art contemporain ou autre. Vraiment, à chaque fois, on change de professeur tous les mois ou tous les deux mois. J'ai vu aussi qu'en 96-97, je suis partie au Danemark. Oui, c'est ça. Effectivement, vous êtes aussi partie, vous avez réussi à squeezer un stage de quatre mois au Danemark dans le secteur du design. Exactement. Donc, pourquoi est-ce que, dans le design mobilier, est-ce que ça, c'était toujours avec votre rêve d'architecture intérieure, de décoration intérieure ? Oui, je dessinais des plans avec un designer, je crois que c'était deux jours par semaine et trois jours par semaine. j'allais au sein de la société de fabrication du mobilier qu'il dessinait, ce designer, et je leur dessinais... Connu ? Oui. D'accord. Après, je ne suis pas sûre qu'en France, il soit... Vous étiez à Copenhagen ? Alors, j'étais... Non, j'étais à Silkbord dans un premier temps et à Horus. Il était à Horus. Après, je dessinais aussi les pièces de montage ou de certains mobiliers aussi. C'est-à-dire qu'il y avait certaines parties du mobilier qui étaient après monter aussi sur certaines de ses créations, pas la totalité, et je faisais des plans de montage. Très bien. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, d'apprendre le danois en anglais, c'était assez... En quatre mois ? Non, pas en quatre mois, mais le premier mois, c'était assez intensif. On avait... On avait des cours de danois en anglais. D'accord. Vous avez des frères et soeurs ? Une soeur. Ah oui, vous avez une soeur. Oui, d'accord. Alors, vous avez choisi ce parcours hyper créatif et votre soeur, elle a décidé... Elle est très créative aussi. Elle est plus dans le secteur... Elle est opticienne, mais elle a une petite boutique à seau qui est magnifique et qui... Elle vend des lunettes de créateurs. Ok. Donc, elle est plus dans la distribution, le retail. Vous, vous êtes plus dans le secteur de la... Ça, ce sont... Vous êtes plus dans la création, vous êtes plus dans la conceptualisation, la planification... Oui, son mari, il est ébelliste aussi. Enfin, on est vraiment... On est une famille de créateurs, en fait. Très bien. Et est-ce que vous avez apprécié ce stage au Danemark ? Ah, c'était... C'était très formateur et c'était intéressant de voir surtout la culture danoise. C'est ce qui m'a le plus séduit. C'était... Et alors, c'est pas... Et ça m'a imprégnée vraiment sur... Même sur la façon dont je travaille au sein de l'atelier. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a un... Il y a même une personne qui est en stage ou une personne qui veut travailler avec nous, qui n'a pas vraiment d'entraide ou de façon d'écouter l'autre. Généralement, la personne n'en reste pas très, très mentale. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait cet esprit de collaboration, d'ouverture ? Il y a cet esprit, c'est-à-dire la manière d'être. Après, je vois que sur votre parcours, très bien écrit sur LinkedIn, que vous avez continué vos études en même temps que vous travaillez. Et notamment, après votre bac professionnel, vous êtes lancée dans une licence d'art plastique. Oui, alors j'ai passé d'abord mon BMA, c'est-à-dire bac plus 2, c'est-à-dire que je l'ai passé aussi, voilà, je l'ai passé à l'école Boulle et ensuite, j'ai travaillé. En quel secteur, le BMA ? Toujours en tapisserie. tapisserie, c'est-à-dire ? exactement. Et ensuite, j'ai commencé à travailler au bureau de style. Oui. J'ai suivi donc l'histoire de l'art, voilà. Et par la suite, je me suis mise en indépendant, je faisais du design textile. D'accord. Oui, c'est ça, entre 99 et 2007, vous étiez en freelance donc dessinatrice textile et coloniste. Voilà, je travaillais deux jours par semaine pour une autre société. Oui. Et en même temps, j'ai passé un DEUG et une licence d'art plastique. C'est courageux de se mettre en freelance comme ça, si jeune dans sa carrière. Oui. Vous avez beaucoup de confiance. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai pas... Quand j'ai... Actuellement, avec mon atelier, il y a des erreurs que j'ai pu commettre quand j'avais 25 ans, je ne les fais plus. D'accord. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup... Aujourd'hui, ça me sert énormément ce que j'ai fait quand j'avais 25 ans. Bien sûr, parce que vous étiez déjà un auto-entrepreneur. J'ai vraiment ce tempérament d'auto-entrepreneur, d'entrepreneur. C'est vrai que je suis assez... À l'époque, vous aviez comme déjà un enfant ou une fille ? Au moment du DEUG, j'avais une fille et quand j'ai passé la licence, j'étais enceinte des jumelles. Ah, vous avez des jumelles, deuxième... Il faudrait... Il faut que je me repose un petit peu. D'accord. Donc, oui. OK. Oui, oui. Donc, vous avez beaucoup de choses au feu quand même. Est-ce que vous avez attendu peut-être d'être un petit peu plus... Déjà, vous avez fini votre licence en 2005. Et après, en 2008, vous avez carrément foncé chez Chanel. Là, est-ce que vos filles étaient en âge d'être scolarisées ? J'avais deux ans, j'ai attendu qu'elles puissent être dans une crèche. En crèche, d'accord. C'est plus facile pour vous, bien sûr. Mais c'est vrai que je me suis occupée de mes jumelles pendant deux ans. J'ai mis un peu ma vie sociale et tout le reste, entre parenthèses, mais c'était très bien. Évidemment, avoir des jumeaux, c'est double le travail. C'est intense, oui. Je me doute. Et donc, Chanel, ça, c'est fantastique. Comment ça vous arrive à une opportunité comme ça ? Je veux dire, vous commencez par... Enfin, quand on va chez Chanel, Malheureusement, une des dessinatrices était malade chez Le Sage. Donc, elle devait partir en soins. Et à ce moment-là, ils cherchaient... Oui, c'était Chanel, Le Sage. Le Sage, oui. Voilà, Le Sage. Et ils cherchaient une dessinatrice pour la remplacer pendant un certain temps. Et donc, j'ai d'abord intégré Le Sage en CDD et puis après, voilà. Elle est parvenue, Nathan, qui était malade ? Aussi, un petit peu, mais ils avaient quand même besoin aussi. Ah, très bien. Voilà. Alors, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément en courant, donc Atelier Le Sage, c'était un... C'est un atelier qui était indépendant à l'époque, qui était spécialisé dans la broderie, si je ne m'abuse, créé par M. Le Sage. Vous savez quand ? C'était dans les années... C'était 40, 30 ? Alors, d'abord, ses parents ont créé l'Atelier Le Sage et ensuite, M. Le Sage a repris, je crois, dans les années 50. Dans les années 50, voilà. Il me semble. Je n'ai pas les dates exactement, je suis navrée. mais M. Le Sage a vendu à la maison Chanel, je crois, en 2002. Voilà, il a vendu, mais Chanel a toujours gardé le nom Le Sage, la marque Le Sage. Voilà. Le Sage, excusez-moi. Et aussi, ils ont eu le même process avec leur chaussurier, M. Massaro, exactement. M. L'Oignon. L'Oignon, on disposait quoi ? M. L'Oignon, c'est l'épicé. L'épicé. L'épicé, oui. Voilà, donc en fait, je crois qu'ils ont appelé ça Chanel, métier d'art ou un truc comme ça. Oui, c'était Paraffection aussi. Paraffection, voilà, parfait. Et ils ont tout mis ça sous, effectivement, Chanel a mis ça sous la sphère de cette société, Paraffection. et donc, ils ont acheté à 100% tous ces fournisseurs, en fait, pour pouvoir faciliter la trésorerie. Exactement. Et probablement parce que Le Sage et Massaro et L'Oignon, c'est leur client. Voilà. Premier et prioritaire, c'était Chanel, je suppose. Tout à fait. Voilà, donc vous, vous êtes rentrée au sein de l'atelier Chanel. En 2008. Au sein de l'atelier Le Sage. Pour Chanel, notamment. Exclusivement, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Alors, vous êtes... Non, non, pas exclusivement. On travaille aussi pour... Oui, tout à fait. L'idée, c'est de soutenir ces maisons, mais qu'ils puissent continuer de travailler pour d'autres créateurs. On travaillait pour Valentino. Fantastique. Oui, oui. Alors, vous aviez le titre de dessinatrice de broderie haute couture et prête à porter. Donc, atelier de dessin pour les broderies Chanel. Voilà. Et donc, là, ça fait quand même, comment dire... Avant, vous étiez donc freelance dessinatrice, textile et coloriste. Et là, vous faites l'hyper focus sur la broderie. Je vais vous décrire un petit peu pourquoi j'ai voulu intégrer aussi une société. Parce que j'étais en indépendant et je me suis dit à un moment donné, pour que je sois vraiment pleinement disponible pour mes enfants quand je rentre, je préfère intégrer une structure, c'est-à-dire une société. Et quand je rentre chez moi, je suis entièrement disponible. Parce que je me connais, je bosse énormément et d'être en freelance, j'aurais été édifiée. Elle m'administra sur un peu pas hier. Exactement. C'était un honneur d'intégrer la maison Chanel, d'intégrer les métiers d'art pour la maison Chanel. C'était un honneur. Donc, je n'ai pas réfléchi. Mais là, quand même, ça vous fait quand même au niveau de vos compétences, ça fait quand même une différence entre dessinatrices, donc textiles et coloristes. Et là, l'hyperfocalisation sur la broderie. Exactement. C'est-à-dire que... Ça vous a demandé aussi encore une fois de vous reformer. Oui, parce que ça, ça prend au sein des ateliers broderies. Ah, d'accord. Il n'y a pas de formation de dessinatrice de broderie, technique de broderie. Ah, donc vous étiez toujours dessinatrice, mais là, cette fois-ci, spécialisé broderie. Oui, exactement. OK. Et donc, ça s'apprend sur le teint, en fait. Oui, oui, oui. Au sein de l'atelier de sages. Mais bon, quand j'ai... Quand j'ai passé deux jours d'essai, parce que j'étais dans une pièce à part, M. Le Sages était venu me voir. Deux jours d'essai. Oui, deux jours d'essai. Et je devais dessiner une tenue d'académicien. OK, vous avez fait un test. Oui. Et comme j'avais le temps, j'en avais dessiné deux. Un moderne et un très classique. Une tenue de quoi ? D'académicien. Ah, d'académicien. Donc, c'est les personnes qui reçoivent des pieds de la catégorie française. Exactement. Oui, ils sont souvent brodés par la maison de Sages. Ah bon ? Ah ben, c'est un autre client que Chanel, par exemple. Exactement, oui. Et alors, ça l'avait impressionné, M. Le Sages ? J'avais eu le temps d'en faire deux. Et il y avait une autre personne aussi qui passait un test, mais qui avait eu le temps d'en faire un. Et donc, voilà, j'ai... Ça fait la différence. Il était... C'était un homme agréable ? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Il n'est plus de secondes de secondes. Mais j'ai eu la chance de pouvoir ranger les archives de la maison de Sages. À ce moment-là, très peu de personnes avaient l'envie spécialement de les ranger. Et moi, je trouvais ça magnifique. Et avec plaisir, je... Elle date de quelle période ? On avait des échantillons des années 30, des années 50, 60. Quand on voyait les années 60... C'était le 20e siècle quand même. C'était le 20e siècle. Il n'y avait rien d'avant. Si, si, parce qu'il avait aussi acheté des archives. Il y avait quand même... Il y a une richesse énorme. Des échantillons sont magnifiques. Tu m'étonnes que Charnel il a pu racheter des guisants pur. Et c'était... C'était un honneur de pouvoir ranger les échantillons. Donc parfois, il allait, pour nous remercier, il allait chercher des petits chocolats à la mère de famille. C'est juste... Merci de ranger les échantillons. Mais nous, on était ravis. Enfin, on était deux à être ravis de ranger les échantillons. En plus de tout le boulot que vous aviez à faire à côté. Après, quand on demandait... Quand il demandait de l'aide, on n'avait pas forcément d'urgence au dessin. Donc on pouvait se permettre... Et c'était pareil pour les fins de collection. On pouvait se permettre... Les fins de collection, on pouvait se permettre d'aller aider... D'avoir... De consacrer du temps à ce genre de choses. Voilà. Et d'aider les brodeuses si elles avaient besoin. En vous mettant vous-même à faire la bordeaux ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on venait faire des petits... On était vraiment... C'était assez simple ce qu'elles nous demandaient de faire. Mais on venait aider, soutenir en fin de collection parce que forcément, au dessin, on a déjà fini. C'est-à-dire toute l'élaboration des dessins... Voilà. Vous voulez bien expliquer parce que donc vous, vous étiez spécialisé chez Le Sage pour faire des dessins d'embroderie. Est-ce que vous voulez bien expliquer très gentiment ce que ça... Oui, c'est-à-dire que, par exemple, à l'époque, Karl, quand il donnait sa figurine, qui ? Karl Lagerfeld, quand il donnait sa figurine, il avait choisi un échantillon. Et il nous confiait... Voilà. Il nous confiait aussi le patronage. Et en fonction du patronage et de... Voilà. Sur craft ou sur calque ou sur une toile, on venait relever le patronage, adapter la broderie en fonction de la figurine qu'il avait fournie et des emplacements de la broderie qu'il avait dessinée. Donc, en fonction de ces éléments-là, on réalisait le dessin technique de la broderie sélectionnée par Karl là où devait se positionner la broderie. En fait, ce que vous faisiez, c'est presque de l'architecture, de la planification, de la conceptualisation. Surtout quand on travaillait pour Dior et pour Galliano parce que les coupes... Pour les coupes ? Oui. Les coupes. Quand il avait Bill aussi qui travaillait sur l'étoile, parfois on avait un morceau. C'était le bras droit de Galliano. Ah oui. Et il avait fait de l'architecture. D'accord. Et donc, la construction du vêtement était complètement dingue et parfois on avait des morceaux. C'était un casse-tête de savoir où se raccordait. Ça se raccordait mais c'était une magie. Quand elles ont les dessins, petites mains, après, elles sont capables en fait, elles, de faire l'exécution de ce qui est marqué sur votre plan. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer assez simplement. C'est-à-dire que quand on a un top, c'est-à-dire avec des plis, il faut savoir où est-ce que la broderie ne va pas aller. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre une perle ou des paillettes à l'intérieur d'un pli. Donc nous, on a le patronage à plat et on vient dessiner la broderie et quand le vêtement est monté, il n'y a pas de broderie à l'intérieur d'un pli ou d'une pince. Donc tout s'assemble parfaitement en fait. Voilà. Et vous aviez besoin d'une jeune mannequin à côté pour pouvoir justement le faire ? Non, juste la toile. Qu'est-ce que vous voulez dire par la toile ? C'est-à-dire le vêtement monté en blanc sans forcément avoir le tissu définitif. D'accord. Donc ça, c'était fait par les petites mains chez Chanel ? Voilà, exactement. Donc il nous faisait parvenir tous les éléments pour pouvoir dessiner cette partie. D'accord. Et après, vous, c'est votre boulot de faire le dessin de la broderie pour faire en sorte que ça tombe parfaitement sur leur patron. c'est simple. Mais après, on vient faire un pochoir, c'est-à-dire que le tissu qui nous est... Un pochoir. Enfin, on vient perforer un calque. Oui. Ok. Et ce calque perforé, on vient déposer un pigment sur le calque qui vient pénétrer dans les petits trous qu'on a perforé. Enfin, le calque que l'on a perforé, on a un pigment qui est utilisé pour réaliser le pochoir. Le pigment, il est mélangé à de la colophane. Le pochoir ? Dans l'aspect plus technique. Non, c'est bon. Le pochoir, on est bien d'accord que c'est un peu de la même technique que l'aquarelle. Non, du tout. Alors, on a notre premier dessin sur un calque. Après, on fait au quoi ? Au crayon ? Au crayon. Après, on dispose d'un autre calque sur le dessin. Et on vient perforer, créer comme un code, c'est-à-dire une croix pour une paillette, un point pour une perle. et ce code, on vient, on perfore le deuxième calque et ce deuxième calque va nous servir à faire passer un pigment. Perle par perle ? Non. Ça dépend, oui. Ça peut. Ce qu'il y a, c'est que ce qui nous permet... Mais le temps que vous passiez à faire un dessin, ça devait être monstrueux. Mais c'est pour ça que ça explique le coût des vêtements. Et parce qu'après, les dames, si on appelait ça les petites mains, enfin les brodeuses, elles faisaient ça perle par perle en suivant ou alors elles travaillaient au crochet aussi. Au crochet du Louis-de-Ville, c'est un gain de temps énorme. Alors par exemple, quand Carla Gifford vous donnait un dessin d'une robe pour vous et qu'elle est brodée, ça vous prenez combien de temps pour faire le dessin et les deux calques de cette robe ? Ça dépend si c'est une robe avec de la broderie du col jusqu'au bas de la robe. Forcément, ça pouvait nous prendre quatre jours de dessin. Quatre jours de dessin ? Ça peut, ça pouvait. Les deux calques ? Oui. Parce qu'une fois qu'on a réalisé le dessin, il faut tout perforer pour pouvoir après utiliser ce pochoir pour le transférer sur le tissu. D'accord. Et alors, il faut tout perforer et ça, c'est les dessinatrices qui le font, la perforation ? Oui, mais il y a une machine spéciale que j'ai aussi au sein de l'atelier. Ah, c'est avant qu'elle n'existait pas cette machine. Les femmes, elles ne devaient pas ça. Non, il y avait une ancienne machine avec un balancé qui est... Il y a encore quelques machines qui existent comme ça. C'est avec une pédale. Oui, mais avant ça ? Oui. Waouh, donc quatre jours pour faire le calque perforé. oui. Après, vous passez ce calque perforé aux brodeuses qui le mettent... Non, c'est à nous d'utiliser le tissu fourni par nos clients et on vient poser notre calque qui est perforé et après, avec une petite... On appelle ça une poncette. C'est-à-dire qu'on vient imprégner un petit peu de pigments et de colophane pour faire passer au travers des petits trous. C'est-à-dire, le dessin va venir se déposer sur le tissu. On fixe ça et comme ça, les brodeuses ont tous les éléments pour pouvoir broder à l'exactitude. Point par point, séquin par séquin, perle par perle. Oui. C'est un travail colossal. Et souvent, ces brodeuses, enfin ces petites places, c'est souvent, c'est des femmes toujours... En France, principalement. En Inde, c'est des hommes. Est-ce que le passage de dessinatrices textiles et coloristes à dessinatrices broderies, spécialisées broderies, ça s'est bien passé pour vous ? Ça s'est fait... Oui, tout à fait. ...raisonnablement ? Oui, tout à fait. ...fluidement ? Après, j'avais l'impression que certaines dessinatrices ne voulaient pas totalement transmettre... Oui, certaines. Elles ne voulaient pas totalement transmettre toutes les infos. Un savoir-faire ? Voilà, exactement. Donc, ce que je soutiens à ne pas faire, parce que justement, je trouve que même les stagiaires, quand ils viennent à l'atelier, je leur donne un maximum d'infos, parce que c'est un savoir-faire qu'il faut perdurer, qu'il ne faut pas voir de l'ego. Donc... Oui, mais puis, je les stagiaires. Il ne faut pas y voir un ego dépassé ou de se dire on va garder notre savoir. Non, il faut le transmettre et ça, c'est vraiment... ce que j'ai pu voir au Danemark et ce que j'ai pu voir. Il faut vraiment partager parce que... Je ne comprends pas. Il faut... Voilà, ils ont envie de... Et ça passe trop vite. La vie, elle passe tellement vite qu'il faut transmettre tout ce qu'on peut transmettre. C'est bien dit. Mais c'est peut-être parce que j'ai trois enfants aussi. Vous passez ensuite à partir de 2012, vous passez chez Christian Dior Couture en tant que toujours dessinatrice broderie. Donc là, vous étiez un super expert dessinatrice broderie. Haute Couture est prête à porter. Donc, je crois que le nom de l'atelier chez Christian Dior, c'est Vernon. Vermont. Atelier Vermont. Est-ce que c'est l'équivalent de l'atelier de Zah au Chanel ? Et ils l'ont racheté aussi ? Oui, en 2012. D'accord. À quand vous êtes rentré ? Exactement. Ils venaient tout juste d'être racheté par la maison Christian Dior. D'accord. Donc, ils avaient besoin de renforcer la main-d'oeuvre. Enfin, j'espère ainsi, les forces de travail. Et donc, c'est là où vous vous êtes fait débaucher ? Vous avez entendu ça par le... Non, c'était juste avant le déménagement de l'atelier Le Sage à Pantin. Tiens, justement, c'était ça que je voulais vous demander. Quand vous récupérez les dessins de Karl, etc., vous étiez basé où, vous, physiquement parlant ? Rue de la Grange-Batelier. Donc, vous n'étiez pas à côté de la Grange-Batelier ? On était dans le 9e. Non, on n'était pas. Ah, oui. On était à côté de Drouot. Quelqu'un prenne le métro pour aller... Exactement. Du 9e jusqu'à... C'est souvent Germane qui faisait des allers-retours. Germane qui est... Une dame, vous s'appelez Germane ? Non, non, un monsieur qui travaille au sein de la maison Le Sage et qui fait souvent des allers-retours. Germane. Et quoi, il y est toujours ? Oui. D'accord. Vous voyez qu'en 2012, Le Sage est passé à Pantin ? Là où justement... Oui, et maintenant au 19e. Ah, oui, d'accord. En 2012, ça s'est fait le 19e ? Non, en 2012, c'était Pantin. D'accord. Et puis, 19e, je ne sais plus si c'est... C'était il y a un ou deux ans, ça ? 20... Oui, peut-être. Ah oui, c'était juste après le Covid, je crois. Il me semble. Alors, eux, donc, 19e, donc, ça comprend justement Le Sage, comme vous disiez tout à l'heure, Massaro, L'Oignon. L'Oignon, d'accord. Gossens. Ah, il me semble. Il n'y a pas aussi les... Le marié, Montex. Michel aussi, pour le chapeau. Oui, Michel, oui. Je les ai vu, il m'a expliqué, maintenant, ils avaient été aussi dans le 19e. Et ça, c'est pas à côté de la Villette, ça ? Oui, c'est pas à côté. Oui, oui, oui. C'est au 19e. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Donc, vous, là, vous êtes... Donc, comment ça s'est passé le switch de Chanel à Christian Dior ? C'était intéressant. Comment vous avez entendu ? La façon de travailler, l'équipe, ça se voit là de changer. Comment vous avez entendu cette opportunité ? C'est une amie qui m'en a parlé. Ok. J'ai envoyé mon CV et puis après, j'ai eu deux rendez-vous. Et voilà. C'était assez rapide. C'était avant l'été, c'était assez rapide. D'accord. Et vous disiez, donc, le switch s'est bien passé ? Oui. Oui, oui, parce que même, je me souviens de Muriel, la responsable chez Le Sage, m'a dit, c'est bien, c'est comme ça qu'on construit une carrière. En bougeant ? En bougeant. D'accord. Parce que justement, vous trouviez que vous avez atteint un peu un plateau C'était bien, c'était bien. Chez Chanel. Enfin, chez Le Sage. D'accord. Vous êtes quand même restée quatre ans ? Oui. Et après, je suis revenue chez Le Sage. oui, c'est ça. Donc, vous êtes restée aussi quatre ans dans l'atelier Vermont. Vermont, pardon. Qu'est-ce que ça vous a apporté des nouvelles savoir-faire ? Oui, parce qu'on travaillait beaucoup pour des VIP. On travaillait beaucoup pour des robes de mariée pour Dubaï et voilà, grandes dimensions, des échantillons bien différents aussi de la Ménaison Le Sage, plus épurés, plus différents. C'était qui le créateur à l'époque ? Alors, il y avait Ralph Simmons. Ah, Donc, très épuré. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'il a fait pas mal de choses avec des séquins, lui, Ralph Simmons, il était chez Dior. C'était chouette, ce qu'il avait fait. Je me souviens qu'il y avait un défilé où il avait fait plein de roses. Oui, tout à fait. Non, c'était intéressant. Il n'y a pas resté trop longtemps, malheureusement. D'accord, ok, donc oui, dans les purs. Tout à fait. Et tiens, à ce propos, j'ai vu qu'il y a aussi maintenant, vous savez que depuis la fin du Covid, justement, il y a tout plein d'artistes qui recommencent à faire plein de touring. Et j'ai constaté que les Beyoncé de ce monde, probablement Madonna aussi, contactent beaucoup les créateurs français. Notamment, moi, j'achète tous mes gants chez la Maison Fabre. et donc tous les gants de Beyoncé et aussi de Rosalie. Je ne sais pas si vous connaissez Rosalie, c'est une superbe chanteuse espagnole qui chante le Fabre. Je regardais, je regardais sur 10 heures. Moto Mamie, elle a fait récemment. Et donc, elle a tous ces gants pour sa tournée, c'est Maison Fabre, par exemple. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait plein de créateurs qui avaient travaillé notamment pour faire les robes de Beyoncé. Est-ce que ça, vous avez dit VIP chez Christian Dordres ? Je me suis demandé si des fois, ça vous est arrivé de travailler sur des commandes faites par des Gaga. Alors, si, on avait chez Vermont, on avait travaillé pour Beyoncé. C'était par l'intermédiaire de Gucci. D'accord. Oui. Donc là, tu fais la robe pour Lady Gaga ou Beyoncé. Exactement. Pareil chez Saint-Laurent, c'était beaucoup pour la fille de Lénie Gravitz. Zoé Gravitz. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est bien Saint-Laurent. C'est chic, c'est bien. D'accord, fantastique. Donc, c'est vraiment un monde extrêmement raffiné que vous aviez là entre Christian Dior, Chanel. Alors, effectivement, comme vous disiez, vous revenez chez Chanel, vous aviez plus de responsabilités. C'est ça qui vous a attiré dans la position de nouveau chez Le Sage à partir de 2016 et jusqu'à 2018 en tant que dessinatrice, toujours dessinatrice broderie ? Non, j'ai quitté la maison et puis rapidement, j'avais envie de me mettre en indépendant et puis j'ai été rappelée tout de suite sachant que j'ai été disponible par la Maison Le Sage. C'est bon. Même pas dix jours après. Dès que ça s'est su dans le milieu. Et alors, je suis restée de 2016 à 2018. D'accord. Et après, j'ai remonté Saint-Laurent, me semble. Oui. En 2018, j'ai commencé à travailler pour Saint-Laurent mais en indépendant. Ah oui, d'accord. Et en intérim, plutôt. Et que pendant les périodes des collections, ça me permettait de monter mon propre atelier. Ah, génial. Ah oui, donc vous avez bien préparé. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que pour préparer justement votre lancement dans l'entreprenariat et aussi la création d'une équipe, littéralement, vous avez aussi passé, vous êtes retournée étudiante, fantastique. Une journée par semaine. Auprès du CNAM de 2019 à 2020 en faisant une formation entrepreneur petite entreprise. titre entrepreneur petite entreprise. Je la conseillerais à n'importe qui qui veut se lancer dans l'entreprenariat. On apprend tout ce qui est développement des ventes, tout ce qui est juridique, tout ce qui est comptabilité, même se connaître très bien pour pouvoir bien s'entourer, pour savoir quelle personne peut venir travailler avec nous pour être complémentaire, pour faire des collaborations, pour contrats psychologiques. Oui, voilà. Et c'était une journée par semaine mais on avait un rendu toutes les semaines donc on travaillait aussi beaucoup le soir. Mais c'est vrai que le CNAM, ce n'était pas les cours à distance, non ? C'est pas ça le CNAM ? J'allais à la chambre, alors c'était le CNAM et la chambre des métiers. À Champéret, là ? Non, non, j'ai passé ça à Versailles. C'est ça qui fait ça ? Oui. J'ai vu que justement à ce propos, quand vous vous êtes lancée au niveau d'Atelier Latour, au départ vous étiez entrepreneur indépendant et donc en 2020 vous avez décidé de créer la société. Alors au tout début effectivement j'étais en auto-entrepreneur de 2019, janvier 2019 à novembre 2020 et quand j'ai voulu passer en société, c'était au moment de la création de la veste en jean. D'accord. Et donc ça, c'était justifié par le fait que vous commenciez à avoir du personnel et des employés ? Aussi, et puis même d'un point de vue juridique, quand on commence à avoir une certaine activité, potentiel chiffre et puis vis-à-vis d'autres structures, d'autres appels d'offres, c'est bien d'être en société. Ah, d'accord. Et j'ai vu que vous étiez avec, vous étiez donc, vous êtes directrice générale de l'atelier La Tour, SES, mais qui a aussi une autre associée si j'ai oublié. Alors il y avait Hélène qui était avec moi qui, alors là, c'est par rapport aux grèves, j'ai envoyé un courrier donc il faut le temps que l'administration fasse les choses. Elle n'est plus dans l'affaire ? Non, elle n'est plus dans l'affaire. J'ai racheté, en fait, j'étais, à un moment donné, nous étions quatre et au fur et à mesure, d'autres personnes ont préféré travailler et voilà, plus soit en intérim, soit en dégande. Ok. Et puis, j'avais une autre façon de voir l'entrepreneuriat et puis moi, je suis plutôt devin travailler de 8 heures jusqu'à 22 heures. Donc, petit à petit, vous avez racheté les parts de vos trois co-associés. Oui. Maintenant, vous êtes seule au Rennes. Oui. Donc, unique actionnaire, je suppose. Oui. Et puis, j'ai mes trois filles qui aiment bien, de temps en temps, faire plein de choses, aider et de temps en temps, elles sont vraiment partie prenante parce qu'elles viennent... Elles sont intéressées par l'huicinès ? Ah oui, elles aiment bien. Elles ont trouvé ça très intéressant ce que j'avais mis en place, surtout la veste en jean. Alors, justement, si on revient à l'atelier de la tour, donc là, quelle était en fait la genèse de l'atelier de la tour et comment ça se différencie de la veste en jean ? Vous voulez bien peut-être nous expliquer l'atelier de broderie ? Et comment elles travaillent ensemble, ces deux structures ? Ce que je voulais, c'était... Donc, l'atelier de la tour, c'est l'atelier de broderie ? Voilà, l'atelier de la tour, c'est l'atelier de broderie, aussi bien broderie main que broderie mécanique, la machine que vous avez vue tout à l'heure. Alors, c'est des machines comme vous disiez... Corneli, ce sont des machines qui ont été inventées en France en 1860. La première machine que j'ai achetée, elle date de 1930, donc c'est une machine qui est... Et pourtant, même à ce... Électrique, mais on a besoin... C'est un moteur. Voilà, il y a un moteur, c'est mécanique. Et vous me disiez à peu près 4500 euros, quand même. Oui, 4008, chaque machine. Aujourd'hui, on a trois machines, on a dont une FD, donc on a une LG3, une K et une FD. Et toutes de la marque Corneli. Oui. D'accord. Et ça vous permet de faire... Alors, vous m'expliquez tout à l'heure quand on est dans votre atelier, donc, de la passementerie, comme on m'avait dit, de la broderie. Oui. C'est-à-dire qu'on fait un point de chaînette, sauf qu'on peut faire 1000 tours par minute, ce qui permet de relocaliser et de faire de la broderie au cœur de Paris et d'avoir une réactivité intéressante, des développements pour des stylistes qui ont envie de visuel particulier. On teste pas mal de choses, on travaille vraiment plutôt en amont sur la création de modèles avec certains créateurs et aussi des plasticiens. Alors, des plasticiens, c'est-à-dire qu'on travaille aussi avec Jordan, voilà, des artistes, avec Jordan Sager, on travaille avec des architectes d'intérieur. Wow. Vous mentionnez aussi pour la passementerie la marque de... Comment dire de... C'était quoi ? Ah, les ateliers jouffes qui sont intéressés par notre savoir-faire. Et eux sont spécialisés en... Ils sont en tapisserie d'ameublement. Tapisserie d'ameublement, d'accord. Donc, qui serait... Après, pour le moment, voilà, on est plus... Et j'ai vu aussi sur votre site internet que notamment dans le cadre de l'Atelier La Tour, l'Atelier de Broderie et Passementerie, vous avez aussi travaillé pour Maison Margiela. Oui, tout à fait. On a travaillé pour la Maison Margiela pour du prêt-à-porter et c'était très intéressant, très... Qu'est-ce que vous avez fait pour Gariano ? Sur quelques jours... Il vous connaît personnellement, Gariano ? Non, du tout. D'accord. Bill travaille toujours pour lui ? Ah, je ne sais pas. D'accord. La dernière fois que j'ai fait une création, c'était au sein de l'Atelier Vermont, c'était des perfectos. Et Bill était venu sélectionner des choses et c'était... Je fais de la peinture sur cuir et après, c'était rebrodé. Ok. Et donc ça, c'est chez l'Atelier Vermont, mais depuis, vous avez travaillé avec l'Osage pour Maison Margiela ? Oui. Vous avez travaillé avec l'Atelier Latour pour Maison Margiela ? Oui, mais je n'avais pas rendez-vous avec M. Galliano. C'était juste une styliste qui passait, qui venait faire des échantillons et qui travaillait pour... Enfin, qui travaillait pour la Maison Margiela. Ça marche bien, vos contacts. Les gens vous recontactent, vous resollicinent. C'est bien ça. Vous avez établi une belle réputation dans votre précédente expérience. Chanel, Christian Dure, Saint-Laurent. Et est-ce que vous avez d'autres noms que vous voudriez citer au niveau de votre travail pour des maisons ? France 2. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous ? On a travaillé pour la série Astrid et Raphaël. On a brodé la tête du Roi Soleil sur un diamètre de 60 cm en plein milieu d'un rideau de 3,50 mètres. Pour mettre après dans le château de Versailles ? Alors, je ne sais pas exactement. C'était pour de la scénographie. D'accord, c'est pour le décor. Voilà. Dans votre petit atelier, là ? Oui, c'est petit. Et là, on a un projet pour la réouverture de Notre-Dame. Très bien, fantastique. C'est prévu pour quand, ça ? La réouverture ? Donc, la réouverture, c'est le 8 décembre 2024. Il va s'en suivre plusieurs célébrations jusqu'en avril 2025. Donc là, c'est probablement l'Église catholique qui vous demande de créer ? Oui, après, je ne peux juste dire ça. Après, c'est de la confidentialité. Ok. Mais là, votre client, est-ce qu'on est d'accord que c'est l'État ou c'est l'Église catholique ? Église catholique. Ah, c'est ça. Mais, en vrai, ils ont un budget pour la réouverture grâce à des fondations, grâce à des donateurs. Tout avait cramé. Tout avait cramé. Et on a essayé de savoir si on pouvait utiliser des fournitures qui étaient au sein de Notre-Dame. Et finalement, non, ça a... Toutes les fournitures ont été abîmées. Oui, bien sûr. Avec l'eau aussi, peut-être pour éteindre après ça. Oui, aussi. D'accord. Donc, des beaux clients déjà que vous avez... Donc là, vous avez commencé l'affaire comment ? On a hâte de continuer sur cette séquence. Oui, mais déjà, enfin, je veux dire, en plus, 2020, c'était... Quand vous avez créé une matricule à votre SAS, c'était en plein milieu du Covid. Exactement. Donc, franchement, il fallait quand même avoir des... Excusez-moi l'expression, mais des couilles en acier. Oui, oui, oui. Pour tenter l'aventure en plein milieu du Covid. Une belle liste de clients. Déjà, des belles commandes d'exécuter. Et effectivement, on travaille énormément pour la Vest Engine. Alors, au sein de votre base, atelier, la tour, broderie, un petit peu de plassementerie, comment est-ce que vous intégrez ça ? C'est un projet ? Vous appellerez ça un projet, la Vest Engine ? Ou c'est carrément un business à côté ? Ah non, c'est un business. C'est-à-dire que là, on est... Mais il y a deux sociétés ? Oui. Non, il n'y a qu'une société. D'accord. Et on a une marque à l'intérieur de cette société. D'accord. Il faut la déposer, la marque. Elle est déposée, la marque ? Ah, très bien. Ah oui, non, non. Elle est déposée, la marque. C'est très bien. Avec tout le process, tout est contrôlé et déposé. Très bien. Donc là, la Vest Engine Upcycling, qui est effectivement un concept très à la mode, que d'autres créateurs parisiens tels qu'Andréa Croze font pas mal, notamment. Et donc, vous me disiez tout à l'heure quand on était dans votre atelier que des fois vous trouvez le jean dans des pays tels que le Maroc, vous avez évoqué je crois tout à l'heure. Oui. Et aussi, vous avez mentionné l'Inde. Oui. Et donc, il y a aussi en France aussi, vous trouvez le jean ? Non, non, en fait, le jean, on le source auprès d'Emmaüs. Je l'achète au poids. Au poids ? Oui. Donc, j'ai créé une collaboration depuis 2020 avec Emmaüs. Fantastique. Oui. Et après, vous avez donné ça à la fin. Et ils sont même venus au défilé et une des personnes qui travaillent au sein d'Emmaüs a défilé. Ah ! Oui. Laquelle ? Le jean, il porte un gilet bleu. C'est un homme ? Oui, avec ses lunettes de soleil. Avec ses lunettes de soleil. Ok, je regarderai tout le monde. Sur le film du défilé. Et donc, quand vous récupérez ce jean, et donc ça, c'est du jean qui vient de France ou qui vient du Maroc ? Non, qui vient de France. Non, non, je parlais du Maroc et de l'Inde parce qu'ils utilisent aussi cette technique de Cornélie ou de broderie. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils brodent beaucoup au Maroc et en Inde. Ah bon, d'accord. Non, 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 il vient d'Île-de-France et je ne vais pas le chercher. Ah oui, d'accord. Vous lavez un fond, je suppose. Oui, exactement. Ça doit être bien nécessaire. Et après, vous coupez les morceaux pour les refaire une nouvelle pièce ? Exactement. Tout est découpé. Donc, ça prend énormément de temps. Quelle bonne idée. Moi, je trouve que c'est vraiment une technique fantastique pour les refaire. Donc, forcément, on peut écrire la nuit avec ça. On utilise... Donc là, c'est vous qui faites encore une fois tous les patrons, là, comme vous dites. Oui, en fait, on a une équipe. Avec votre formation de dessinatrice, là, ça doit être. On a une équipe qui s'occupe plus de tout ce qui est patronage. Et on a... C'est qui ça, au sein de l'équipe ? Excusez-moi, c'est les personnes que j'ai vues tout à l'heure ? Oui, oui, oui. Mais c'est qui qui est patronage ? Alors, on a Laura et Marion qui sont... Les jeunes femmes qui étaient... Voilà, exactement. Mais Moussa, quand on lui donne les instructions... Le blanc, c'est le... Exactement, la toile. Ça s'appelle comme ça, la toile ? Oui, oui. Le moulage ou la toile. Le patron, oui. C'est comme ça qu'elle appelle ça ma... C'est comme ça qu'elle appelle ça ma couturière. C'est le patron. OK, donc ces deux jeunes femmes, elles font le patron, le blanc. Oui. Et donc après, vous disiez que Moussa, c'est lui qui assemble les différentes pièces ? Oui, oui, il assemble. Et puis parfois, quand ça nous est arrivé de faire monter de certaines pièces aussi chez des façonniers à l'extérieur. Oui, alors juste pour préciser, Moussa est un monsieur de... J'ai l'air charmant, bien qu'un petit peu, comment dire, timide, de Côte d'Ivoire, qu'Alexandra connaît depuis qu'il a 16 ans ? Oui, voilà, je l'ai connu en 2020. En 2021. Ah, mais il est tout jeune alors. Il est tout jeune, oui, oui. Il est tout jeune, d'accord. Ça fait 4 ans que je le connais. OK. Il est vraiment tout jeune. Et donc, à l'époque, il était aux apprentis de Deuteuil, vous mettez ici ? Oui, 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 tout à fait. Voilà, et donc, si j'ai bien compris, il a été formé en partie par son oncle qui est couturier et aussi brodeur ? Oui, il rêvait de faire de la broderie. Donc, on a fait un reportage tous les deux avec les apprentis de Deuteuil parce qu'ils nous ont dit qu'on était leur, comment dire, un cursus ensemble, de se retrouver ensemble, une synergie qui était intéressante et qui était un peu leur, quelque chose sur l'année, un projet qui s'est concrétisé, qu'ils puissent venir travailler au sein de mon atelier. Ils étaient assez fiers de ça, donc ils sont venus faire un reportage pour les apprentis de Deuteuil. Et aujourd'hui, Moussa est en CDD ? Alors, il était en CDD en fin d'année. Il était en apprentissage l'année dernière et l'année précédente. Et là, on a gagné le savoir-faire en transmission tous les deux par la ville de Paris. C'est-à-dire que la ville de Paris décerne un prix avec une enveloppe qui nous est allouée sur l'année et on a gagné ce prix tous les deux. D'accord. Et en même temps, vous disiez qu'il passait aussi son CAP, donc il fait des cours d'histoire. Là, cette année, en candidat libre. C'est un CAP de broderie ? Oui, Cornelie. Fantastique. C'est bien. Mais aussi, pour le coup, c'est un gros beau, ça. Oui. Et donc, ce jeune homme, lui, quand il a reçu les coupes, les patrons de... Vous appelez ça les toiles aussi, c'est-à-dire les uses, de jeunes collaboratrices qui s'appellent Laura et... Laura et Marion. Laura et Marion. Lui, en fait, il les assemble et après, c'est ça que vous aviez dit ? Oui, il peut... Donc, c'est la machine Cornelie, là ? Oui. Il fait de la broderie et il assemble aussi les vestes. Mais Marion et Laura sont capables aussi d'assembler les vêtements. D'accord. Et vous, qu'est-ce qu'est votre... Enfin, vous les supervisez tous ou alors des fois, vous mettez la main à la patte en faisant les patrons ? Oui, et puis moi, je suis plus ça aussi à la partie dessin de broderie, c'est-à-dire de réalisation en amont, d'aller développer les projets, d'aller... Et aussi, vous trouvez les clients. Exactement. Et aussi, quand même, faire la création, c'est-à-dire le dessin de la broderie, oui. Parce qu'il était, en fait, le cœur de votre métier quand vous étiez chez Chanel, chez Saint-Laure. J'essaye de le garder, mais c'est pas évident parce que j'ai toute la charge de travail qu'il y a autour. C'est ça quand on est partout. Enfin bon, en tout cas, c'est une super base. Et Laura et... Et je suis à la broderie aussi, à la Cornelie. Est-ce que c'est Marion, c'est ça ? Marion. Laura et Marion, elles sont aussi dessinatrices de broderie ou... Non, mais je leur montre... Elles sont plutôt couturières. Non, je leur montre... Elles sont... Elles sont passées aussi. Si, si, Marion, elle aura des signes, mais je leur montre aussi des raccords. Mais elles ont déjà de bonne base ce qu'elles étaient au lycée Octave Feuillet. Octave Feuillet. Alors, c'est le lycée de la mode. C'est sur Paris ? Oui, ils enseignent aussi bien la plumasserie, la broderie et tout ça. Et Moussa était là dans cette école aussi l'année dernière. Elle se trouve, cette école ? Dans le 16e, rue Octave Feuillet. Fantastique. D'accord. Donc, la veste en jean, si j'ai bien compris, c'est en fait votre projet, à côté des autres projets de vos clients, de l'atelier Latour. C'est votre projet perso pour concrétiser justement tous ces savoir-faire en mixant l'upcycling du jean et aussi la broderie sur ces super vestes en jean, non ? Oui. L'idée, c'était d'utiliser cette matière qui était vouée à être un déchet pour la sublimer grâce à un artisanat d'art, donc la broderie, afin de créer des pièces en prêt-à-porter de luxe. D'accord, fantastique. Et donc, moi, j'ai eu le privilège d'assister. C'était votre premier défilé ? Le deuxième. Le deuxième défilé que vous avez fait il y a quelques jours, donc durant la semaine de l'upcycling. Qu'est-ce que c'est votre vision pour la veste en jean et l'atelier Latour pour les trois prochaines cinquièmes années ? Si vous pouvez partager. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est de positionner cette marque, même si c'est du recyclage de jean. C'est-à-dire grâce à l'artisanat d'art, c'est de sublimer la matière et d'arriver en prêt-à-porter de luxe, quitte à un jour peut-être être invité en haute couture. Mais vraiment, c'est de l'emmener vraiment vers des cieux magnifiques. Moi, je pense que vous pouvez encore plus vous lâcher. Ah oui, oui. Honnêtement, on a des couleurs au niveau de la... C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire et l'association des matières et il y a du recyclage. Donc, ce sera toujours principalement le jean. Mais là, on utilise du cuir aussi. On commence à... On utilise l'aînage aussi sur certaines vestes. Encore, c'est différent. Et voilà, on n'a pas de limites, je dirais. Là, on part sur des... On est parti sur un kimono. Et après, voilà, on va commencer à faire le total look, c'est-à-dire les pantalons et tout ça. Ok, vous avez plein d'ambition, donc. Ah oui, oui, on ne va pas s'arrêter là. Très bien, très bien. Et des salons que vous voyez, vous vous positionnez aussi sur des salons d'un port export ? La dernière fois, pour le... Alors là, c'était pour l'atelier de... Oui, de l'atelier de broderie. C'était effectivement au carousel, au Salon du patrimoine culturel. International. Oui, international. Et on nous propose aussi d'aller soit dans le sud de la France ou peut-être un événement sur Genève aussi. Dans le sud de la France, pardon ? Où ça ? Alors, on nous avait parlé... On avait déjà exposé à Cannes. Mais là, peut-être que de créer un autre événement pour la Vestangine, toujours par l'intermédiaire de l'hôtel Hilton. Donc, à vous. Le Hilton de Cannes. Oui, on a été accueillis par le Canopy by Hilton, notre cadéro. Et ils veulent peut-être nous mettre en lien avec Cannes et peut-être l'ombre. Donc, dans ce cas-là, on vous contactera, on vous informera. Il y a le textile forum, peut-être, qui pourrait être intéressant pour vous, qui est en mars et en septembre. N'hésitez pas à nous partager. Si il y a des choses comme ça intéressantes sur le sol. Merci énormément, Alexandre. Merci, Amine.